donc c'est moi comme ma part à la baie de première année deuxième semestre n'est pas le module électrostatique alors échappent à vous s'annonce le chapitre des les conducteurs en équilibre et les condensateurs vous êtes à réconner le premier exercice n'est pas le chapitre est donc où à l'exercice numéro 10 n'est pas les séries de l'exercice d'honne donc aux haja n'aurao l'exercice d'honnezien ou n'haaulao n'faimou donc avec soi un conducteur plan constitué de deux armatures a et paix et n'y en douane les deux plans donc z caractérisé par deux densités de charge donc quelqu'un chargé avec une densité signe la forme moins signe ça fait z et une surface là à la distance entre les deux les deux plans à deux mois est la distance li à ta valine lié donc le calcul d'après la théorème de gauche le chan diane donc en a déjà chanel chan d'honneur ouahed le plan infini donc m'a star et à la qualité de gauche l'axe est en haut là donc on s'enchaut l'ajou à la première question diane la version lié hayaa de calcul d'évoire l'exercice donc on a déjà chanel première question déjà chanel hoahed le plan qui a taoleina le chanel qu'enchaouorn ouahed le plan infini donc on a chargé avec une densité donc on va essayer de prendre une surface convenable qui est un cylindre qui est un cylindre qui est un chargé. donc on va essayer de faire un cylindre, il y a un bas qui est de deux disques, donc le disque donc il y a un élément de surface et le disque, il y a un élément de surface, et il y a un élément de surface latérale qui est perpendiculaire avec le plan. donc le champ qui est, il y a un champ qui est suivant, donc il y a une surface de la base du cylindre. donc début depuis, j'en avoccupe l'applicate du diagramme de Gauss et sauter le champ de la base. qu'on sait ce que l'on ne sait avec qui est b겠어, c'est l'érité de l'érité du champ de la base de la base du champ de la base du champ. qu'il y a un champ de la base du 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 champ. que ce qui est sauvie dans l'érité du champ de la base du champ de l'érité et c'est un élément de l'érité à l'érité par l'érité du champ! des disques l'huile des cylindres ou une espèce de disque chaine ou une espèce de surface latérale donc j'ai voulu il y a le champ c'était de s1 des surfaces des disques l'huile plus double intégrale de le champ c'était s2 des surfaces des disques chaine plus double intégrale fermée de le champ de l'huile des surfaces latérales qui s'appelle la somme de l'huile à l'intérieur sur epsilon 0 je vais essayer de l'imaginer il y a une surface latérale qui dira le champ c'est le champ qui fait le radis le disque de l'huile des cylindres ou une surface latérale perpendiculaire avec le champ donc le champ perpendiculaire avec surface latérale c'est tout va bien. donc c'est un petit tout ? c'est un peu de returns UR Donc, j'ouvre les doubles intégrales fermées, le champ fèche sur ds. En général, la sonde ds qui est à l'intérieur, c'est y0. Nous avons le champ uniformément chargé. Donc, le champ nous avons l'intégral, j'ouvre le champ où ds est à l'intégral, qui est à l'intérieur de la surface latérale. Et donc, il y a la sonde ds qui est à l'intérieur, c'est sigma sur y0. La surface est de la surface, et il y a le champ de la sonde ds qui est sigma sur y0. Quand nous avons le victoire, nous allons dire le suivant K. Parce que le champ de la sonde ds est à l'intérieur de K. Donc, il y a une chose à l'intérieur de K. Donc, il y a un champ de la sonde ds qui est à l'intérieur de K. Mais il y a une chose à l'exercice. Regardons combien de ce que l'on va à prendre en place. Il va falloir ici. Donc, il va falloir à l'épicine sa peorunie. Donc, je suis quand même au partage. Donc, il n'est pas mis en place. Je vais vous enumer. Ce qui est vers moi, je vais suivre à l'épicine. Au moment, on s'est terminé. Donc, on va faire en place dans l'épicine de K. Donc on a fait des questions sur le point. Nous avons répondu à la question. Nous avons répondu à la question des questions. Nous avons donné le plan. C'est le plan. Il n'est pas bien. C'est le plan. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Donc le champ d'une. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Et le plan. bon ? on a reçu ce qui est bon on a reçu la question et on a reçu la question qui est née par des sens de la question il y a reçu la question on a reçu la question avec la question la question deuxième qui est sentie de l' salvation qui est la question donc son sentie de l'eau donc de l'eau de l'eau la question sur le prix donc on va vous dire au paradis il va revenir au sigma moins sigma donc comment est-ce qu'on va faire ? parce qu'on va mettre en place donc on va mettre en place donc le champ de P va mettre en place moins sigma sur 2 epsilon 0 mais on va mettre en place en charge negatif donc le champ de P avec l'inverse de ce champ de P donc on va mettre en place donc le champ de P en fin de compte c'est positif donc le moins et le moins sur 2 epsilon 0 on va mettre en place on va comprendre le champ total on va dire tout simplement on va mettre en place on va dire le champ total on va mettre en place on va mettre en place troisième question on va mettre le champ total il y a le point M je gagne d'héro il y a le champ de P qui sait où il y a qui sait où sigma sur 2 epsilon 0 il y a le suivant le sigma sur 2 epsilon 0 il y a le suivant le suivant qu'on a le et ça va mettre en place le plus en plus c'est plus en plus il y a le plus en plus 2 epsilon 0 et le plus en plus et le plus en plus en plus sinon on monte c'est plus le champ total il y a le plus en plus il y a le plus en plus 3ème question je t'en ai mieux on va mettre en plus la capacité de la capacité de l'acondensateur. Je vais vous montrer la capacité de l'acondensateur. Rekizons-nous sur la capacité. Réalisez-nous le condensateur et le condensateur. Réalisez-nous la capacité de l'acondensateur. C. Je vais vous montrer la capacité. Nous avons la capacité qui est sur la différence de l'acondensateur. Il y a V1 moins V2. Il y a qui est sur la différence de l'acondensateur. Nous avons le champ. Il y a moins de l'acondensateur. Pour l'acondensateur, il y a Tv il y a Tv il y a Tg donc, il y a R. Nous allons le faire avec DZ. Nous avons dit que le V2 est K. Nous nous avons DZ. Nous allons voir comment nous allons faire l'acondensateur. Nous allons intégrer. Donc, le V2 qui est très fort. Nous allons intégrer au DZ. Il n'est vraiment pas. Nous avons deux. Nous allons vous donner les deux plans d'yel, nous devons faire la distance entre les deux plans d'yel. Donc, comment est-ce que c'est l'intégral de 0 pour la distance entre les deux plans d'yel. Donc, si, nous avouons le champ d'yel. Donc, il y a moins sigma sur epsilon 0, F, E. Donc, nous avouons le potentiel. Donc, nous avouons le potentiel, nous avouons la différence entre les potentiels. Donc, il y a V2 moins V1. Donc, il y a V1 moins V2. Donc, il y a V1 moins V2 que c'est sigma sur epsilon 0, F, E. Donc, nous avouons la différence entre les deux potentiels. Mais nous avouons la capacité. Donc, la capacité, Sur leaco et V1 moins V2 On va mener. Donc, qu'est-ce que nous avouons le perquè F daiyel في l'al 2004 ? Donc,当然. C'est aussi, la surface de l'al 2005. donc, sur j, sur j. sur, nous avons obtenu la différence entre les potentiels. Il y a F EN E. Donc après, on vient six sigma par la applicable voilà, donc ça va garder de 4e donc ça va être une surface, au 0 par exemple. Et on va mettre la capacité de la capacité. Et on va mettre la capacité sur la capacité d'eux. Et on va prendre le compagnon qui est de la capacité d'eux. Donc, maintenant, nous aurons de le plan de l'exercice numéro 10. On va essayer d'investir l'exercice d'un autre exercice. Avant de mettre l'exercice d'un autre exercice, on va essayer de faire le contraste à la condensate et à la condensate. Parce que ce n'est pas un tas de plus en plus. Donc on va essayer de m'essayer de vous montrer ce qu'on fait à la réforme. On va voir comment le résumé qui va faire. Pour réussir à l'exercice d'une autre exercice. comme l'autre. D'abord, il y a un conducteur, et il y a un condensateur rassé, et le condensateur. D'abord, il y a un conducteur, il y a un conducteur, donc il y a un réconne chargé, un conducteur qui n'est pas seulement le condensateur, il y a un conducteur qui n'est pas seulement le condensateur, donc j'ai une bulle, on se tupede les immédiats, on se tupedes le condensateur, soit le condensateur, soit le condensateur, ça te que Zaschouf par exemple, donc maintenant, il y a un conducteur, Mais on voit le casque, il est un fil, le conducteur de plan, qui est le casque. Alors, on peut être charge en position. On va le casque, on va l'appeler le conducteur de plan. Alors, on va l'appeler le conducteur de plan. Et on va l'appelerer un petit stylandre. Mais on peut l'appelerer, on va l'appelerer. Il n'a pas l'appeleré de sylandre. Il est un conducteur de sylandre. donc par exemple, on va acheter le chargé negatif fach, ril, fach sur la surface c'est ce qui veut dire qu'il s'appelle conducteur cylindrique on a déjà une nouvelle 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 c'est la sphère donc on va voir le conducteur sphérique c'est la sphère c'est la sphère donc qu'on va mettre le conducteur sphérique donc on va descendre dans le arbre et on va être un peu en tête donc on va redevrir le fondateur c'est celle qui va dérivه c'est-à-dire que c'est le conducteur c'est le conducteur c'est que c'est le sphère c'est le condensateur c'est le condensateur un chargé positif et un chargé négatif et ce sont les interactions sur le chargé c'est le potentiel et c'est la capacité donc regardez les condensateurs nous allons essayer d'enseigner donc l'exercice numéro 10 c'est le condensateur blanc mais le condensateur nous avons un chargé c'est 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 un chargé positif et un chargé negatif donc nous allons prendre le premier chargé c'est le chargé qui nous avons travaillé dans l'exercice numéro 10 c'est le condensateur qui sont les contenus qui sont le train au lieu de laặt c'est un chargé ça soit le condensateur c'est le condensateur c'est un chargé il y a lamate c'est le chargé positive le chargé positif donc automatiquement c'est le chargé negatif c'est le condensateur blanc avons travaillé nous avons travaillé dans le condensateur sans avoir travaillé le condensateur c'est un cylindre c'est un cylindre c'est un cylindre donc on a deux cylindres on a une échecule et on a un chargé position et on a un chargé negatif donc on a un chargé negatif les condensateurs donc on a un rayon on a un chargé au filet on a un chargé en un chargé dans l'intérieur toujours en surface et on a un chargé en un chargé donc au filet on a un chargé on a un chargé qui est un condensateur et le condensateur sphérique et le sphérique on a un peu de 2 sphères on a un peu de 2 sphères on a un peu de 2 sphères on a un peu de distance on a un rayon R1 on a un rayon R2 on a un rayon R2 on a un rayon simétriique on a un rayon du swerg car C'est un bon ? Et ce que nous avons constaté cette capacité, comment je vais vous montrer comment est-ce que la capacité de nous développer sur le potentiel ? Vous avez compris ? Donc si vous voulez nous décrire cette capacité, la capacité est le fard qui est dit sur le fard, et que nous savons qu'est ce qui est le charge ? Et ce qui est le colomb, le potentiel est le volt. Donc quand le colomb sur le volt, c'est le fard. Donc comment je vais vous en entendre ceci ? Nous pouvons savoir comment il se passe dans le domaine de ces deuxes. Et nous allons travailler sur le conducteur et le condensateur Et dans le domaine de ces deuxes. Il faut savoir que ce soit dans le domaine de ces deuxes. Donc c'est une fois par la mètre. Pourquoi ? Quand il se passe dans le domaine de ces deuxes. Donc ici, dans le domaine de ces deuxes, Il faut savoir que la mètre est une fois par la mètre. c'est simplifié le mètre avec le mètre donc la charge c'est la charge c'est la colonne donc c'est un résumé général d'abord avec le condensateur c'est la capacité que c'est la différence de potentiel c'est V1-V2 donc c'est la simétrie c'est la charge c'est la charge positive c'est la charge negative donc c'est la charge c'est la capacité et la différence entre les condensateurs et les condensateurs c'est la charge pour les exercices exercices 10 il va faire le condensateur c'est la charge les exercices 11 et 12 les condensateurs les deux donc on a deux conducteurs ou pour l'exercice 12 on va faire le condensateur qui est cylindrique on a deux conducteurs qui font la simétrie de charge c'est la charge positive c'est la charge negative donc c'est la chose c'est le résumé et on va faire les deux exercices pour l'exercice pour l'exercice pour l'exercice pour l'exercice pour l'exercice